ça vous utilisez mon texte de la Chambre de Mont-Yôme la tua faune à l'heure de ce que vous propose que mon ami est la M. de Christolome Amen Amen Vous êtes à vous fâque de toutes les autres qui vous ont la parole à votre amour 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 Sous-titrage ST' 501 ... Amen Et par la grâce de Dieu le Seigneur nous a donné ce matin, nous lui rendons des actions de grâces. Parce que c'est lui qui veut que nous nous réveillons, ce n'est pas par nos efforts. Et c'est lui aussi qui lève une bonne pensée en enfin que nous venions au culte. La force qu'on avait eue pour marcher et nous présenter en ce lieu, nous ne l'avons pas mérité. Mais c'est la grâce du Seigneur. Parce que l'Écriture dit, Il n'est pas donné à l'homme de diriger lui-même ses pas. Nous sommes venus, c'est la grâce du Dieu et que l'honneur revienne à Jésus-Christ. Et nous sommes tellement dans la joie parce que le Seigneur nous donne le temps d'enseigner la parole. Il faut à chaque fois qu'on reconnaitre la grâce de Dieu. Voyez pas que ceux qui nous embêtent nous possèdent de côté. Que tu saches que sans Dieu nous ne pouvons non plus rien faire. Aujourd'hui nous sommes le 26. Novembre 2021. Nous continuons notre enseignement sur le Seigneur. Là pour ceux qui nous suivent en ligne. L'enseignement, nous le dispensons ici dans l'Assemblée des Saints d'Ariwara. Dans la province de Litori. Dans l'est de la République démocratique du Congo. Et par la grâce de Dieu. Que tous ceux qui sont en ligne soient bénis au nom de Jésus-Christ. Et que la bénédiction se soit seulement dans l'Assemblée sur place. Oui, nous prenons notre texte. Apocalypse 6 verset 12 à 17. Et puis de votre temps à Mosé 6 verset 5. Après nous lirons Mosé 6 verset 5. Nous lisons l'Ordre de Jésus-Christ. J'ai regardé quand il ouvrit les sixièmes sœurs. Et il y a un grand tremblement de terre. Les soleils lèvent noir comme un sac de crin. La ligne entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Les extérieurs de l'Ordre de Jésus-Christ. L'Ordre de Jésus-Christ. L'Ordre de Jésus-Christ. L'Ordre de Jésus-Christ. Le ciel s'éritera comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles fièrent remuer de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers et les montagnes. Les rois de la terre, les montagnes et les rochers tombent sur le ciel et cachent devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les parents de ma bouche et mes jugements éclateront comme la lumière. Que Dieu bénisse les tueurs. Nous nous rassayons. Nous reconnaissons que c'est le Seigneur qui nous conduit dans son amour. Et lorsque nous lisons chaque écriture, C'est pour que nous saisissions le fond de l'enseignement tel que nous les dispensons. Lorsque nous avons lu dans Ose 6, verset 5, Le Seigneur dit qu'il frappera par le prophète. Il rajoute par les paroles de sa bouche. Il rajoute par les paroles de sa bouche. Déjà nous comprenons bien-aimés. Que tous les tremblements qui s'accomplira. Tant que toutes les frappes du Seigneur au 6ème saut. Les seigneurs ne fera pas le prophète. Dans l'écriture, l'apprise est comme le témoignage. Même en Israël. Même en Israël. Si Israël vient à désobéir. Le Seigneur a fait pas qu'Israël par les prophètes. Par les paroles de sa bouche. Il y a beaucoup remarqué. Lorsque le Seigneur avait envoyé Jérémie. Il était appelé à battre l'arbre. Il fut aussi appelé pour planter. Il était appelé à détruire. Il était appelé à construire. Et pour bâtir. Donc les prophètes. Moussakoli. A quoi battre. A quoi battre. A quoi battre. Les prophètes. A quoi tombe. Et le prophète rebâtira. Il y a aussi l'écriture. Il y a Jérémie 25. C'est pourquoi en prenant l'écriture de Jérémie 25. Le Seigneur à partir du verset 15. Le Seigneur à partir du verset 15. Il avait donné à Jérémie la coupe qui était dans sa main. Pour faire boire à tous les habitants de la terre. Donc c'est le prophète qui fait boire aux habitants. Cela veut dire. Dieu a frappé par les prophètes. Il a jugé par les prophètes. Il a jugé par les prophètes. C'est pourquoi on était allé faire voir le jugement de Madian. Madian a dominé Israël 7 ans. Madian a dominé Israël 7 ans. On avait pris Jésus 6 le verset 1er. Et on avait montré ceci. Le temps de l'église. C'est lorsqu'il met la doison la deuxième nuit. Dans Jésus 6. Verset 36 à 40. Là on avait vu ceci. Lorsqu'il était arrivé au soir. Il avait pris la doison. Il a placé dans le terrain. Mais il a dit. Que la rosée. On puisse remplir la doison. Mais qu'elle ne tombe pas sur les terrains. Dans la première nuit. On avait expliqué cette première nuit bien-aimée. On avait d'abord montré. Pourquoi est-ce que Israël était sous la servitude dans ces temps-là. La réponse à la veille dans Jésus 6 verset 1er. La réponse à la veille dans Jésus 6 verset 1er. Il représente un autre signe de la désobéissance d'Adam. Amen. C'est pourquoi vous avez lu l'Écriture où le Seigneur reprend les choses de plusieurs manières. Pourquoi on avait d'abord laissé. On est rentré chez Adam là où il y avait le problème. On a vu lorsque Adam a péché. Les seigneurs est venu le juger le soir. Après l'avoir jugé le soir. Il avait pris la peau de l'animal et l'a couvert. Et cette peau de l'animal est le signe de la toison. Et il l'a chassé. Il avait chassé Adam les ténèbres entrées déjà. Ce n'étaient pas les ténèbres spirituelles. Mais la nuit les ténèbres naturelles. Pourquoi Adam était lié par des choses naturelles. Quand on dit que le Seigneur était venu vers le soir dans le jardin. Pour chercher Adam. Et après qu'il ait péché. C'était vraiment le soir naturel. Il a commencé à les juger. Jusqu'à ce qu'il a fini de juger. Et il l'a chassé. Et l'homme sortait. La nuit tombée. On avait dit pourquoi c'est pourquoi. C'était le signe pour montrer. L'homme était vendu au péché. Là on prend Romain 7 verset 14. Là on prend Romain 7 verset 14. Nous étions vendus au péché. Mais ce n'est pas le signe. Et tout ce n'est qu'il était toujours un témoignage. On était allé prendre un autre témoignage. Lorsqu'on parle du péché on parle aussi de la mort. Et toujours qu'il Job 10. Alors on avait pris Job 10. On avait donné les versets 21 à 22. On avait donné les versets 21 à 22. Lesquels nous dit cette écriture là. Tout ce temps-là. Mon nom du Seigneur Jésus Christ. On l'a mis en nom de Jésus Christ. Job 10 verset 21 à 22. Job 10 verset 21 à 22. Je peux commencer à partir du verset 20. Mais la mort. Donc la mort. La mort. L'obscurité profonde. Où règne la mort. Or le Seigneur a défini sa qui. Le ténèbre. L'obscurité. Avez défini les ténèbres. Le premier jour de la création. Le premier jour de la création. Lorsqu'il avait vu les ténèbres. Lorsqu'il avait vu les ténèbres. Lorsqu'il appela la lumière. Lorsqu'il appela la lumière. Après à séparer la lumière avec les ténèbres. Et à Kaboulakipole et la Milili. Il appela la lumière comme au jour. Il appela la lumière du nom de jour. Ma begaka ténèbres comme au nuit. Et il appela les ténèbres. Nuit. Donc la mort représente aussi la nuit. Alors. Donc naturellement. Lorsque le Seigneur chassait Adam. C'était la nuit. Il avait dit. Il était entré dans la mort. Il était entré dans la mort. C'est pourquoi on avait été ici. Au moment là-hui, il a eu le juge 6. Donc c'est 36 à 40. Vous voyez dans l'image des juge 6. 36 à 40. La toison est déplacée sur les terrains du soir toute la nuit. Et cette toison est le signe. Tout cela que le Seigneur a utilisé. Et en qui il avait mis son esprit. Même si c'était les temps de la nuit. Donc il a utilisé Abel. Il a utilisé Enok. Ben Noé. Ben Abraham. Ben Isaac. Ben Jacob. Il a utilisé Joseph. Ben Judas. Il a marché avec l'Esaïe. Tous les prophètes. Ben Zapor, Toison. Parce que la rosée n'est descendant dans la toison. Mais n'est descendant pas sur la terre ou les terrains. La terre ou ces terrains dans ces temps-là. Dans la première nuit. Ils a voté sur l'Israël. Représentez le peuple d'Israël. Ces peuples-là n'avaient pas reçu l'esprit. Mais le prophète qui était hominé de recevait l'esprit. Il a besoin de témoignage. Donc prenons un témoignage. Dans l'écriture de 1 Pierre 1. Dans l'écriture de 1 Pierre 1. Verset 10 à 12. Le gars c'est 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé tout genre la grâce qui vous était réservée. ont fait nécessairement l'objet de leur recherche. Les prophètes qui ont prophétisé toujours la grâce qui vous était réservée. ont fait nécessairement l'objet de leur recherche. et les élèves de l'investigation. Dans la verset 11. Voulant sonder l'époque. Et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc dans la verset 13. Avant qu'on puisse faire la toison. Il faut que l'animal souffre. Donc, la toison est le signe du sacrifice. C'est pourquoi même la mort de Jésus-Christ se vient d'aimer. Dans la prophétie, il faut savoir comment est-ce qu'on fait la toison. Donc, c'est d'accord. Et là-bas, il y a un poudre, il y a un poudre, il y a un poudre, il y a un poudre. Il y a un poil de prébis ou de béliers. Et c'est ce qu'on appelle la toison. Mais maintenant, en lisant Esaïe 53, pour comprendre la pensée de la toison, si vous prenez à partir du verset 3, on parle au sujet du Christ Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat, pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Nous nous plaire. Méprise et abandonner les hommes. On les douleurs. Et habitué la souffrance. Semblable à celui dont on détournait le visage. Nous l'avons dénié. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'apportaient. C'est de nos douleurs qui se charge. Et nous l'avons considérés comme pinis. Frappés des dieux. Qu'il m'illait. Nous avons mis le verset 5. Le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrisines que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des premiers. Chacun suivait sa propre voie. Et l'éternel affaire est tombé sur lui l'iniquité de nous tous. Le verset 7. Le verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Et il a point ouvert la bouche. Dans la place, vous expliquez ça. Par exemple. Semblable à un anion qu'on amène à la bouche. Il a dit que vous n'êtes pas comme un anion qu'on amène à la bouche. Il a dit que vous n'êtes pas comme un anion qu'il attendait. donc on tend la brie entière, pour enfin déconcevoir le vêtement, c'est pourquoi nous croyons que Jésus a sa mort, il nous a donné le vêtement, et ces vêtements là, c'est les signes des souffrances du Christ, par rapport à ces versets, maintenant il y a des gens, par leur manière de vivre au milieu du peuple, ils étaient les signes des souffrances du Christ, alors les souffrances, elles a tendre la brie, pour que la toison s'émanifeste, c'est pourquoi en voyant la toison, cela représente le prophète, ce sont ceux qui ont souffert comme les signes du Christ, c'est pourquoi nous avions vu la toison que Jésus avait placée sur toi, c'était le signe de parler de tout le prophète, parce que c'est cette toison qui recevait la rosée, alors si tu prends Deutéronome 32, Deutéronome 32, à partir de verset 1er, Dieu prêtez l'oreille, et je parlerai, verset 1er à Deutéronome 32, terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondes sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'air, donc la zone comparaît sa parole, dans l'Ezuya, l'Ezuya comme la rosée, or la parole vient chez les prophètes, et Dieu bénisse, donc la rosée tombait sur la toison, c'est ça la rosée qui n'est descendée que sur la toison, donc l'esprit, dans l'esprit ne venait qu'aux prophètes, alors on avait avancé, c'est pourquoi Esaïe 20 avait dit, la nuit qui avait trop durée depuis la chute de l'homme, mais la réponse est ça la qui n'est écriture dans Esaïe 21, au verset 11 jusqu'à 13, et l'Obaki les matènes viennent, ils avaient prophétisé sur l'arrivée du matin, l'écriture de ceci, l'écriture de ceci, on récrit d'essayer, le centenaire de la nuit, il faut prendre cette nuit, et l'a placé depuis la chute d'Adam, et une nuit était entrée sur la terre, et cette nuit représentait la mort, maintenant on a posé la question, qui pouvait vaincre cette mort, parce qu'on établit la sentinelle la nuit, comme il y avait la nuit, et le Seigneur plaça le prophète comme des sentinelles, ce sont ceux qui doivent répondre au sujet de la nuit, et cette nuit-là, c'est le signe de la première nuit du juge 6, verset 36 jusqu'à 40, le centenaire de la nuit, le centenaire répond, le verset 12, et qui ne connaît pas que les matins doivent arriver, et tout le monde sait que les matins doivent arriver, mais ces matins ici, c'est un matin prophétique bien-aimé, donc ce qu'il y a hier, c'est la victoire, c'est la mort du Seigneur, c'est la mort du Seigneur, il avait la rosée en lui, son esprit, il fallait qu'il soit pressé, c'est pourquoi il a fait la rosée, j'ai remis de mon esprit entre tes mains, il faut remettre l'esprit, l'esprit de maï, il a pris toute la rosée, il l'a pressé, il a pressé la toison pour que toute la rosée s'en aille, et là, il est resté sec, comme la toison sèche, donc cela veut dire, il a apporté la malédiction de tous, afin que dans la deuxième nuit, maïe qui t'amène à ma bélie, la rosée descende maintenant sur le terrain, la deuxième nuit, les terrains de la deuxième nuit, dans le juge 6, verset 36 à 40, c'est maintenant nous, l'église du Seigneur, comme la toison a donné la rosée, alors les terrains recevront la rosée, on avait plus parlé sur la coupe, où j'ai remis toute la rosée de la toison, on avait montré que cette coupe-là, c'est l'éphésien 4, le verset 11 à 14, c'est le corps ministriel, c'est la parole, c'est là l'intérieur qui a la rosée du ciel, c'est pourquoi on avait donné un témoignage, l'éphésien 1, verset 13, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez décédé du Saint-Esprit, donc c'est la parole, c'est la parole lorsqu'elle arrive, dès le Saint-Esprit, il y a la sima parole, et le Saint-Esprit vient derrière la parole, or la parole est bésame, dans l'éphésien 4, verset 11 à 14, or la parole a été donnée à l'éphésien 4, le verset 11 à 14, ou le ministre de la parole, et ce sont eux qui représentent la coupe, où Jéleur avait versé la rosée de la toison prises, en signe du temps qui s'est dans la mort, il a appelé cette coupe comme le main du Père, ou il remet l'Esprit qui était en l'air, parce que le ministère est le main du Père, cela veut dire après l'épargne d'Israël, cela veut dire après notre enlève, ceux qui ont persévéré dans la foi, à huile via la crainte de Dieu, sur la terre c'était toujours la domination du Matien sur Israël, et la deuxième nuit, c'est la nuit pendant laquelle nous sommes, le temps de la marche de l'église, c'est l'église comme un chandelier, Matien domine toujours Israël, Matien ou Anna Lelo c'est la prostituée, aujourd'hui Matien c'est la femme prostituée, la grande ville, n'a pas associé dans l'église, avec tous ses associés, Dieu bénisse, donc ce qui est dans la partie de l'église, c'est-à-dire dans tout cela, dans les zones qui nous avons pour l'église, on a entré ainsi pour montrer, les 300 zones, comme ça, par les chemins duquel la délivrance d'Israël devrait s'opérer, ce sont eux qui frappent Matien, on est frappé par les prophètes, c'est ce que j'insiste, donc tous ces trois groupes de sang combattants, ce sont eux qui vont frapper Matien, en Mosé 6, 5, 10 et 6, tu es frappé par les prophètes, c'est le premier groupe de sang, c'est comme Élie, le deuxième groupe de sang, comme Moïse, le troisième groupe de sang, il y a le premier groupe de sang avec ses anges, parce que lui-même aussi est un prophète, c'est pourquoi lorsqu'on avait posé à Jean-Baptiste la question, j'ai dit les prophètes, Jean-Baptiste avait dit non, Israël, c'est parce qu'Israël attendait le prophète, selon Détérôme 18, le verset 15, et le but, Moïse, c'est le premier groupe de sang, 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 donc Israël, en posant la question, si Jean-Baptiste était dans cette écriture, quand il lui a posé Dieu, Jean-Baptiste non, je ne le suis pas, il ne savait pas qu'il pensait, par rapport au prophète, que Moïse avait promis, mais il ne veut pas dire que Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, mais il n'était pas le prophète rédempteur aussi, parce que Jésus aimait pas le baguier, parce que Jésus lui-même avait dit, pour qu'il n'y ait pas la nuit, il n'est pas le prophète, pour qu'il n'y ait pas la nuit, un prophète, plus qu'un prophète, là c'est Jésus qui témoigne, et Jean est un prophète, mais Jean lui-même dit, il n'est pas un prophète, mais là il faut que ça se riche, mais tu dois donner une bonne réponse, parce que Jésus ne mange jamais, donc on l'a dit, Jean a plus le prophète, comme il a appelé Jean, Jean plus qu'un prophète, Jean est un prophète, donc Jean est réellement prophète, mais Jean t'a l'a dit, il n'est pas prophète, mais quand Jean s'est dit, il n'est pas un prophète, il n'est pas un prophète, il n'est pas un prophète, il ne faut pas, Jean est un prophète, il faut savoir dans quelle pensée, il était Jean-Baptiste, et sa pensée était dans le prophète, qui viendra comme Moïse, un prophète libérateur, et Jean lui dit, je ne suis pas prophète, ces prophètes là, et Dieu bénisse, parce qu'il ne faut pas, il n'y a pas, qu'on répond, parce que tu vas bien, savoir répondre aux questions, nous avons tous compris, qu'il frappe, où il n'y a pas, où il y a la terre, qu'il y a la frappe, que le Seigneur, va apporter, sur le terre, la frappe, où il y a Béthi, Mantiens, la frappe, qu'il avait, fait, sur Mantiens, à Béthi, à Béthi, à Béthi, à Béthi, il y a trois groupes, des sang, qui veut dire, comme trois prophètes, qui veut dire, Moïse, et Jésus-Christ humain, et Dieu bénisse, alors nous comprenons, en lisant le sixième, le soleil, au combat noir, comme un sac de grain, il est tout pour comprendre, que le prophète, à Zanassi, est à vous frapper, et comprenez, que c'est le prophète, qui est sur la terre, celui qui va, la ligne, comme du sang, les étoiles, comme de l'étoile, qui ne veut pas, les autres frappent, sache que, comme ce sont des frappes, des dieux, sache qu'il faut, qu'il y ait un prophète, sur la terre, qui le fait, parce qu'il est frappe, par les prophètes, que Dieu bénisse, et que la grâce, du Seigneur, soit sûre, que le Seigneur, préserve les jalousements, parce que, lorsque nous regardons, les Saintes Écritures, nous remarquons, dans Esaïe 24, parce que, déjà, ma promesse, dans les jours de l'éternel, j'en ai donné, les promesses, que dans les jours de l'éternel, le soleil, est comme un noir, d'abord, d'abord, si tu regardes, lors des accomplissements, du frère, les seigneurs, le seigneur, qui, il est noir, tu as eu, de lui-même, devenir noir, mais, il faut, que, il ne faut pas, il vient, il est, et, où ça, ce n'est pas un problème, cela peut s'est passé, ce n'est pas un problème, parce que, nous avons, il y a la cinquième trompette, parce que, nous voyons, ceci, là aussi, il y a la cinquième trompette, mais, il y a la manière, dont nous allons l'expliquer, mais, nous disons ceci, le seigneur, a pu ébranler les choses, ébranler, ébranlable, l'éternel, châtillera dans le ciel, l'armée d'en haut, nous avons l'armée d'en haut, nous savons l'armée d'en haut, la peste qui vit dans le théoranome, quatre, vingt-sez, dix-neuf, je vous avais donné le théoranome, quatre, le verset dix-neuf, les soleils, les amois, l'agie, les hypo, les rois de la terre, nous avons déjà parlé de toutes ces choses, mais nous en donnons, parce que le roi, l'écriture représente le roi, l'apocalypse du 7, comme des têtes, et à la bête, comme roi, comme montagne, et présente aussi les rois comme des montagnes, il y a un moment dans la sixième saut, pourquoi le sixième saut ? pour remuer les montagnes, pour remuer les montagnes, il y a un moment dans les oiseaux, pour remuer les montagnes, c'est pourquoi en remuant les montagnes bien-aimés, le roi de la terre, a poussé le roi de la terre, il va les bouger sur la terre, il y a d'autres rois qui diraient aux montagnes, la colère de l'agneau arrive, les montagnes viennent couvrir, ce n'est pas cette montagne d'Himalaya, parce que comment est-ce que cette montagne va écouter un roi physique qui ne parle, comment est-ce qu'elle va l'écouter, et puis les montagnes tombaient sur toi pour te cacher vraiment, si c'est cette montagne naturelle, cela va t'écraser, cela va t'écraser, lorsque l'on parle, les montagnes couvrent, ce sont des montagnes dont l'une s'était déclarée Dieu, la bête, c'est comme une montagne, parce que Babé qui est aussi comme un huitième roi, parce qu'on l'appelle aussi huitième roi, c'est une montagne, elle est du nombre de sept, on l'avait déjà lu dans le rocalypse qui s'est bien aimé, c'était une montagne, et cette montagne s'était déclarée Dieu, cela veut dire qu'on protège Dieu, et qu'on résoudre le mal, alors la montagne est ensemble, et cette montagne était ensemble avec d'autres montagnes, 10 rois de la terre, parce qu'ils étaient en alliance, ils étaient en alliance, ils étaient élevés, alors les autres rois à niveau assez, ils savent que la protection ce sont la bête et les 10 rois, mais quand Dieu a eu la colère, il n'a eu qu'au secoué ces montagnes, lorsque le Seigneur vient dans sa colère, il secoue d'abord les montagnes protectrices là, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, et d'autres diront, mais c'est vous qui s'étiez déclaré comme des élevés, mais protégez-nous, gardez-nous, mais ils ne sauront pas, il n'y a pas besoin, alors le Seigneur vient dans sa colère, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il faut achatier la terre, il a déclaré, il frappera l'armée dans l'eau, donc il faut créer aussi l'obscurité, ce n'est pas un problème, Moïse l'a fait, l'Égypte était resté trois jours dans le ténèbre, c'est un prophète qui a frappé, il a frappé l'armée dans l'eau, que Dieu bénisse, Jésus-Christ à la croix, a frappé l'armée dans l'eau, le ciel est comme un qui obscur, il a frappé aussi la terre, des montagnes, la terre tremble, parce que je veux que tu saisisses, que par les prophètes, Dieu frappe, il s'agit de ses maisons. Il n'y a pas que le prophète. Il ne s'agit pas qu'un prophète, il ne s'agit pas du même pas, il ne s'agit pas du même pas, mais il n'a pas du même pas le prophète. Il ne s'agit pas du même pas, de les prophètes qui sont sur la terre. Dieu bénisse. On continue dans l'Esaïe 24. En ce temps-là, l'Eternel châtillera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront ensemble captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans les cachous. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtillés que Dieu te bénisse. Vous ne voyez pas qu'on continue les soirs par la grâce de Dieu et que le Seigneur les grâces t'assiste. Vous ne voyez pas que les sixièmes soirs Dieu les fait par les prophètes. Les seigneurs l'accomplissent par le biais des trois prophètes. Il y a trois groupes des sangs. Il y a épris les généaux. Il y a un homme et la réalité. Ce sont les trois prophètes. Il, Moïse, Christ et Jésus. C'est parce que c'est par les prophètes que Dieu frappe. Il y a une parole. Il y a une parole. sur les deux prophètes. Il y a une parole. 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 de la rédemption. En ayant de toi, il n'y a point de se rendre notre roi. J'ai des témoignes les dieux sains. Montre-toi les dieux de l'exercice. Et ta puissance au Dieu. Et se marcher avec tout un chacun dans la journée de jour. Donne la solution, Seigneur, au problème du vrai. Le nom de Jésus nous remercions surtout pour pessimiser l'unité. Nous allons mériter tes côtés. Nous ne méritons pas l'enseigneur. C'est toi le véritable. C'est pourquoi nous t'y rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons esprits pour ce qui est pour ceux qui sont en ligne. Il y a toujours dans la poche. 14h30, toujours d'enseignement. nous retrouvons nous encore le soir à 15h dans notre enseignement par la grâce des dieux l'ambulance en paix que le Seigneur bénisse pour chacun de nous